En tant que citoyen algérien, j'adresse ici même, dans votre télévision, un appel à M. Meddelsi, qui me connaît d'une certaine manière. Et je lui demande, je ne dirai pas selonnellement, je lui demande publiquement de prendre ses responsabilités de président du Conseil constitutionnel, et c'est Zahlani Azdin qui lui dit, et il sait parfaitement de quoi je parle. Et s'il ne le fait pas. De prendre ses responsabilités, et très rapidement, dans le cadre de la loi, pour nous dire, selon ses compétences, lui et son Conseil, si notre président est toujours apte ou pas à exercer ses missions, sinon M. Zahlani Azdin, publiquement, mettra devant le public national et international, mais surtout national, un certain nombre d'informations que M. Meddelsi sait parfaitement que je sais. Ce n'est pas du chantage. D'accord. Quel délai ? Combien on va attendre ? On va attendre une semaine, dix jours ? Non, si c'est dans dix ans, ce n'est pas la peine. Non, mais c'est dans dix ans. Non, vous le sommez de remplir sa mission. Je le somme, moi, un simple citoyen algérien, mais il sait parfaitement de quoi je parle. Il sait de quoi je parle, et je lui donnerai une indication à M. Meddelsi, qui pourrait être dangereuse à la fin pour lui et pour moi. Je lui dirai, M. Meddelsi, rappelez-vous la Suisse. M. Meddelsi, rappelez-vous la Suisse. Et dans la Suisse, rappelez-vous Genève. Et tout ça est enregistré et est écrit. Et dans un temps, nous ne faisons pas le chantage. Je dis simplement, M. Meddelsi, vous êtes un représentant attitré d'une une des institutions les plus importantes, particulièrement lors de la fragilité du système qu'on subit, on vous demande, en tant que patriote, en tant qu'Algérien, d'être aussi patriote que nous, et de prendre vos responsabilités, que la loi vous octroie, celle de nous dire, si le président est apte ou n'est pas apte, de prendre la disposition qu'il faut. En convoquant des professeurs de médecine pour l'examiner. En convoquant des présidents des professeurs de médecine et à faire ce qu'il faut faire pour nous sortir de cette nasse concernant ce poids qui fait que l'Algérie actuellement est bloquée, parce que le chef de l'État, qui est aussi la clé de voûte de toutes, non seulement de toutes les institutions, mais aussi de toutes les lois de créé et autres, et donc de tout le système institutionnel et administratif, et qui est malportant, et on le sait tous. Et qui est chef des armées. Et je ne vais pas dire la litanie habituelle, « Allah, Rabbi, Jiblu, Shfa, ila khairi, nous sommes tous musulmans », on le sait tous là. Mais là, on n'est pas dans le système humain, dans l'aspect humain, on est dans l'aspect juridique et institutionnel et national. Je demande solennellement à M. Medelci de prendre ses responsabilités.